À 86 ans, Geneviève de Balz fait partie de ceux qui ont connu la libération de Paris il y a 75 ans. Elle n'était alors qu'une enfant sous l'occupation. Moi j'avais peur parce qu'on rasait les murs, on se mettait dans les portes cochères comme ça et petit à petit on arrivait à Chantilly où on l'habitait. À 11 ans, son père l'emmène voir le général de Gaulle descendre les Champs-Elysées. De cette victoire, elle se souvient d'une foule envahissante, le bruit sourd des derniers tirs. Toujours la peur, la peur. Six jours de combat ont précédé la libération de Paris le 25 août 1944. Et lorsque les Allemands en retraite ont bombardé Paris après la libération, de Nice Barbillon à 11 ans. Quand ils sont partis, les Allemands, ils ont lâché des bombes, n'importe où. Et ça a été dans mon quartier, près de mon école. J'ai eu des petites camarades qui ont été tuées là. Ils ont détruit les maisons. Et mon père, je me rappelle, il a été sortir les gens des gravats. Pour ces survivantes, cette date d'anniversaire est surtout l'occasion de rendre hommage à ceux qui sont morts pour la patrie. ... ... ... ... ...